Musique Bienvenue à toutes et à tous ces bons débuts de week-end. Nous sommes vendredi 24 juin 2022. Six jours nous séparent de l'enterrement de notre euro national. Je cite Patrice Eméry-Nougomba, premier ministre de notre pays. Six jours nous séparent du grand concert de retrouvailles et de réconciliation avec un appui EFRDC. Ce sera le 30 juin au stade de matière. Six jours nous séparent de ces grands événements. Que connaît notre pays et les deuils nationaux va démarrer déjà à partir de lundi. Bienvenue à toutes et à tous mesdames et messieurs. Merci de nous faire encore une fois de plus confiance. Nous sommes actus commentés sur BSC TV. Les lots de boubés et à l'issolo, il y a actualité. Nengue tobe sananabino, vous avez été à l'Assemblée provinciale de l'Ouala. C'est une poursuite judiciaire contre Richard Mouyège et Mangez-Mans. Au Basali pour accuser des détournements des fonds publics. Les accusations qui ont toujours été rejetées par le gouverneur Mouyège. Et à l'instant, ces avocats affûtent les armes pour n'avoir quoi affronter justice d'un niveau. Il y a un cours de cassation pour nous présenter les moyens de défense et prouver l'innocence de leurs clients. Acquitté, hier, Vital Kamere et ses co-acquisés sont libres et blanchis par la justice congolaise au sujet d'un dossier. Il y a un détournement, il y a un fonds public lié à un projet à 100 jours dans son volet. Construction, il y a une maison préfabriquée en faveur des militaires et de leurs dépendants. On s'est détière, les sentences sont en cours qui ont été montées à l'actualité. Il y a des invités à l'appliquer à l'appliquer à l'appliquer. Il y a un avocat, il y a un vital kamerémètre à l'île de Pouloussi, il y a une réjouissance qui a été fait à l'appliquer à l'appliquer. Il y a des activités à l'appliquer à l'appliquer à la justice et à l'exemple. Une année après sa mort, nous allons le rendre hommage aujourd'hui. Il s'agit bien de Maître Gaston Tete-Kabwe-Kabwa, un proche collaborateur du chef de l'État qui est décédé il y a une année. Maître Tete-Kabwe s'est fait être un avocat d'affaires et mandataire en milieu de carrière très expérimenté qui a servi la République, qui a encadré la jeunesse et qui a redonné sourire avec son élan des cœurs à plusieurs familles. Nous allons le rendre hommage aujourd'hui avant de tout commencer dans ce avion. Je vous prie mesdames et messieurs, ensemble avec moi, d'accepter cette marque de reconnaissance de nous qui l'avons connue, de son vivant, à travers moi, ses amis, ses collègues, ses proches, sa famille. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'à la nécropole entre Territielles, Maître Tete-Kabwe a tourné depuis ton mois pour rendre hommage à un homme qui a bien vécu avec lui-même et avec ses frères, avec ses sons-là. Je vous prie de suivre encore une fois de plus. C'est vrai qu'il y a ceux qui ne vont pas détenir leurs larmes, mais quand on a été bon sur terre, il est important que les gens se trouvent pour les larmes et pour les larmes. Les gens se trouvent pour les larmes et pour les larmes. Les gens se trouvent pour les larmes et pour les larmes. Les gens se trouvent pour les souvenirs. Ils se trouvent pour les larmes et pour les larmes. Ils se trouvent pour les larmes. Ils se trouvent pour les larmes. C'est vrai qu'il y a des larmes. Une année après, les larmes, 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 Une année après, j'ai vous prie de réécouter avec moi cette chanson pleine d'émotions, écrite par le frère Michel Bakenda pour rendre hommage à Maître Gaston Tete-Kabwe. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 nous qui avons vécu avec vous vous disons encore aujourd'hui merci merci d'avoir été un frère merci d'avoir été un ami pour plusieurs merci d'avoir été un bon collaborateur pour le président de la république et la nation vous sera toujours reconnaissante c'est bien triste ça alors Patrick Egoyou bonjour et bienvenue Nalinga est quand même placé un mot une année après Maître Tete Kaboué nous a quittés il a servi la république, il a servi la nation quel est le souvenir ou la pensée que vous gardez de lui à ce jour merci Ivar Dalla Maître Tete Kaboué était un homme généreux était un homme convivial il vivait avec tout le monde il évitait tout ce qui était confié avec les autres de la preuve que je vous ai fait je vous dis depuis 6 heures du matin je me découvre que certains ministres alors qu'il y a un conseil des ministres en pays à de l'un de corps hommage ce matin c'était la 6h le temps de faire c'est long quand je pourrais venir et alors au conseil des ministres ça prouve à quel niveau Maître Tete Kaboué a été un type bien beaucoup d'émotions merci alors nous allons démarrer avec l'actualité les vitaux de caméra a été acquitté acquitté d'hier par la cour d'appel de Kinshasa Gomes dans une chambre récomposée comme le voulaient les organes de la loi il a été acquitté lui et ses co-accusés mais je voulais qu'avant Najo Avinayo tout à la réaction il y a Avocat Nayé qui a un peu essayé de circonstruire le cadre tout l'an d'interview il y a Maître Hugues Pouloussi un des avocats à Vital Kaméré et puis on se retrouve tout de suite après pour commenter cette riche actualité regardez c'est la justice pourquoi ? puisque vous voyez pour pénalement condamner quelqu'un il faut avoir des éléments en preuve lors que vous étiez les jours de l'audience je crois que c'était les 2 juin on était au fond de l'affaire en posant des questions claires s'il y a détournement vous devez démontrer comment M. Kamer avait détourné s'il y avait corruption vous devez démontrer comment il a été corrompu et c'était ça c'est que selon vous le premier juge n'a pas été en mesure de faire bon peut-être que la frustration du premier dégré n'a pas permis à ce que tous ces éléments soient apportés à la lumière du juge mais je vous dis que les 2 juin on a démontré que Vital Kamer était innocent démontré les francs qui sont dans la règle aujourd'hui c'est tous les condamnés dans ces dossiers sans jour qui ont été acquittés bon moi je parle de mon client je parle de mon client Vital Kamer était acquitté mais vous savez il y a eu trop de confusion autour des termes une personne chargée de ces ressources publiques un agent public il y a eu ce mélange de confusion qui a mené à un syllogisme judiciaire erroné voilà alors on ne va pas faire du juridisme n'est pas le cas toi tu as le droit 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 comment est-ce que le procès a été mené dans le second degré et dans le niveau où il y a après cassation il y a la place avec l'acquittement de Vital Kamer et ses co-accusés mais monsieur Patrick Je voulais qu'on revienne sur le terrain politique Kamer a occupé des hautes fonctions dans ce pays Kamer a joué plusieurs rôles pour que la paix à l'est notamment revienne Kamer a même a perdu sa fonction pour s'être opposé à la prise de position d'un président de la république les options ont été levées sans consulter l'assemblée et il a perdu une fonction fonction de prestige deuxième personnalité du pays un peu d'argent à gérer et avec toute la notoriété il a accepté de le perdre Kamer a décidé de se retirer de la course dans le contexte actuel il y a 3 ans de cela 4 ans presque pour aller derrière les candidats numéro 20 accord de Nairobi Fakshi gagne les élections pas de majorité Kamer n'est pas premier ministre Kamer est d'Irkab de Kouba en tout cas qu'on se le dise les logistices ont prouvé que tout ce qui a été dit autour de Kamer est sans jurer il faut qui suis-je moi pour dire qu'est-ce que la justice a fait n'est pas bien parce que c'est l'organe c'est une institution aujourd'hui politiquement que devient Vital Kamer après son acquittement a-t-il encore un rôle à jouer dans le contexte actuel si oui à l'avantage de qui ou avec qui comme allié comme partenaire Malouba Bokai merci beaucoup vous savez que je voulais quand même placer un mot lors du procès de 100 jours de Vital Kamer vous savez que il y avait un nouveau terme qui était sorti où on parlait de détournement intellectuel tout le monde entendait ces mots et après les procès les gens se sont retrouvés dans le coin de rue pour discuter du détournement intellectuel c'est pour voir à quel niveau les avocats de la république ou la cour avaient du mal à prouver que Vital Kamer a été effectivement soit corrompu soit il a détourné de l'argent d'où cette expression-là le détournement intellectuel il a été condamné il a été condamné nous avons salué la question de la justice et après ils sont allés en cassation et aujourd'hui le procès a été révu et la cour d'appel a quitté Vital Kamer pour l'absence de preuve matérielle ce sont les meilleurs d'entre nous dans ce domaine-là qui ont été gênés et moi je pense que respectuer les institutions de mon pays par rapport à cet arrêt Vital Kamer est innocent il a été réquitté je lui dis félicitations et que j'espère qu'il va continuer à mener son combat pour le développement pour la démocratie dans mon pays quel rôle politique doit-il jouer il serait mis en scène avec qui pour quel objectif non moi il faut suivre la ligne de son parti si vous suivez bien l'aide de son parti l'INC est toujours dans le cache ils sont toujours dans le cache cas pour les changements vous avez vu même que l'INC n'a pas changé sa philosophie ils sont restés dans le cache dans l'union sacrée mais pour être dans le cache comme composante de l'union sacrée et Vital Kamer aura toujours un rôle à jouer dans ce pays Vital Kamer c'est une grosse machine politique une machine politique voilà une grosse machine politique son parti une grosse machine politique et à une année quelques mois des élections je pense que à côté du président de la république Vital Kamer aura un rôle à jouer pour qu'enfin la démocratie triomphe pour qu'enfin les présidents de la république arrivent aussi à mettre une application sur le plan du gouvernement qui a été concocté ensemble en son temps avec monsieur Vital Kamer je pense que le moment est bien venu concours comme on dit concours de circonstance avec son acquittement nous sommes à 18 mois 17 mois des élections je pense qu'il aura un grand alors un très grand à jouer est-ce que est-ce que Vital Kamer les atouts il les a mais est-ce qu'il les a encore il les a toujours eu mais est-ce qu'il les a encore à ces jours pour porter la candidature de Félix Tshisekedi je reste dans le cadre des accords politiques de Nairobi à aujourd'hui est-ce que Kamer a encore le profil il a encore les atouts pour faire élire Félix Tshisekedi d'abord dans la grande partie est je parle de l'espace linguistique Swahiliphone est-ce que Kamer est encore du poids pour aller dire aux Congolais tenez cinq ans se sont passés dans telle condition telle condition telle condition des choses ont été lancées mais certaines sont encore peut-être inachevées je réfléchis à haute voix des choses ont été faites aussi mais est-ce que Kamer est en mesure de dire aux gens allons encore avec Fachi de 2023 2028 oui moi je pense et puis vous savez qu'à l'est de la république 90% des Congolais de ce coin là estiment que le procès de Fidel Kamer a été toujours politique Fidel Kamer n'a pas perdu de sa popularité Fidel Kamer n'a rien perdu de sonora et à l'est aujourd'hui Fidel Kamer garde intacte sa popularité et je pense et je pense qu'il aura il aura toujours un grand rôle à jouer à côté du président de la république et je pense que s'il est en harmonie avec lui-même il lui sera avantagé d'accompagner le président Félix pour son deuxième mandat afin de lui permettre d'avancer ce qu'ils ont conçu ensemble et de voir après 2028 ce que l'avenir va nous réserver il aura toujours un rôle à jouer Fidel Kamer reste un leader incontestable un appel majeur de la scène politique corgolaise donc je vous dis que dans ce coin là-bas Fidel Kamer aura toujours un rôle à jouer pour le président de la république ok alors on va clore ce dossier il y a quittement à Fidel Kamer pour reprendre un deuxième volet Nalingaki solennellement à travers le plateau Oïona félicite parce que dernières analyses au Salakiyawa pour expliquer et rappeler les conditions dans lesquelles la coalition FCC-Cache a été montée les désagréments que cette coalition a créé au président de la république par rapport à Vision Naïe les retards que le pays a enregistrés en termes de développement de mobilisation des recettes après il y a eu Covid les loguers ont été mis l'analyse et pousser l'intellectuel et réfléchir sur deux 2023 on a vu ou j'ai suivi personnellement une sortie médiatique il y a monsieur Jérôme Bonso il y a Aïta où il y a lobby que le processus électoral est en danger et les éléments qu'il exploite qu'il utilise des éléments vrais mais que vous avez évoqué sur ces plateaux dans cette émission est-ce que vous êtes d'avis encore jusqu'à ces jours que le processus électoral est en danger et qu'il faille réfléchir maintenant à une solution politique monsieur Yves Abdallah je continue à tirer la sonnette d'alarme monsieur Jérôme Bonso que je salue que vous venez d'évoquer ici il est coordonnateur de Aïta agir pour les élections transparentes et apaisées apaisées moi les mots apaisées c'est le mot qui m'intéresse j'avais déjà de la sonnette d'alarme ici pour dire qu'il nous est pratiquement impossible d'organiser des élections à bonne date avec des élections transparentes crédibles et apaisées les quatre éléments c'est impossible le processus électoral dans mon pays a déjà subi un coup vous savez monsieur Abdallah pour organiser les élections il y a trois facteurs il y a les facteurs temps il y a les facteurs coûts donc le financement des élections et il y a les facteurs transparence pour qu'aucune partie qui aucune partie prenante ne conteste les résultats exactement et aujourd'hui le processus électoral a subi déjà un grand retard et je vous dis en dehors de ça il y a la législation électorale les lois essentielles pour organiser des bonnes élections la loi qui n'est même pas encore promulguée qui est en seconde lecture un grand retard et en dehors de ça des lois vous savez que la classe politique dans son ensemble a été inanime pour que nous passions au scrutin à un tour pour un scrutin à deux tours passer de un à deux tours je pense que la constitution doit être révisée et pour réviser une constitution c'est quasiment une élection quand vous mettez tous ces éléments ensemble tous ces ingrédients il nous est impossible d'organiser des élections en bonne date et des élections transparentes crédibles et apaisées qu'est-ce qu'il faut faire quelle est la recette j'en appelle au président de la république de prendre ses responsabilités en tant que père de la nation en tant que premier citoyen de la république pour rassembler les enfants autour d'une table discuter planifier pour qu'enfin nous puissions avoir non seulement des bonnes élections mais aussi des élections à bonne date procéder autrement ça serait suicidaire et je pense aussi que c'est le moment maintenant pour le président à réfléchir pour convoquer la classe politique la société civile pour qu'enfin nous puissions réfléchir ensemble voir ce qui doit être fait de quel délai de quel timing et enfin ressortir un nouveau calendrier électoral pour qu'enfin à l'issue des élections tout le monde reconnaisse les résultats et que tout se passe dans l'apaisement pour entamer le processus du développement de mon pays mais si nous allons dans ce schéma là qui perd qui gagne dans le contexte actuel dans ce schéma c'est le peuple qui gagne ok personne ne perd on ne perd pas quand on veut faire des bonnes élections on ne perd pas quand on veut préparer quelque chose de bien pour que demain il n'y a pas de contestation on ne perd pas quand on veut faire des bonnes élections pour qu'après les élections qu'il n'y ait pas de chaos on ne perd pas quand on réunit ses frères et ses soeurs quand on réunit la classe politique quand on réunit la société civile pour réfléchir pour qu'enfin nous trouvions la bonne formule pour des bonnes élections on ne perd pas c'est la république qui gagne c'est la république qui gagne parfait alors nous allons vous remercier d'être venu sur ces plateaux et merci également à toute la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie ce matin merci à vous également amis téléspectateurs qui nous avez suivis de partout Kinshasa, Brazzaville Libreville Lomé Abidjan Paris, Bruxelles Ottawa Toronto New York Pékin merci à toutes et à tous on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Hatchi Commenté d'ici là portez-vous bien et bon début de week-end chez vous Sous-titres par Jérémy Sous-titrage ST' 501